... Comme le veut la coutume, je vous donne beaucoup de détails et d'informations sur ce qui a été notre meilleure technique de pêche pendant le tournage qu'on a fait ici, sur le fleuve à Montréal, pour la pêche de l'achigan à petite bouche, très tard en saison. Une des caractéristiques de ce style de pêche-là, petite bouche, très, très tard l'automne, c'est qu'il faut pêcher lentement, il faut pêcher très près du fond. Puis, on a essayé différentes affaires. On a essayé évidemment avec des tubes, des présentations qui émitent des écrevisses. Il y a le nez de rig, honnêtement, qu'on n'a pas essayé et qu'on aurait peut-être dû faire, mais bon, évidemment, si on ne l'a pas essayé, ça n'a pas été notre meilleure technique. C'est une adaptation du drop shot qui a été la meilleure technique pour nous. Puis, c'est beaucoup lié au leurre qu'on a utilisé, la façon qu'on l'a travaillé. Évidemment, au premier coup d'œil, on voit que ça ressemble quand même beaucoup à un gobi. Ici, il y a des petites ailettes en avant, comme le gobi. La tête est un peu plus volumineuse que le reste du corps. Puis, on a cette queue-là en arrière qui a une forme particulière. Puis, dans le cas qui nous intéresse, en allant à la bonne vitesse, on arrive à faire travailler, à faire s'agiter cette queue-là, ce qui donne vie à notre leurre. Donc, ça a l'air vraiment d'un gobi aux yeux des achigants. On peut le pêcher de façon classique, verticale sous l'embarcation, drop shot. On peut le lancer puis le ramener au bateau en gardant contact avec le fond, toujours avec notre plomb drop shot. Mais ce n'est pas ce qui a été la meilleure façon de travailler pour nous. Ce qui a été la meilleure façon de travailler, c'est de se déplacer doucement, doucement au moteur électrique, couvrir du terrain puis s'assurer que notre plomb est toujours en contact avec le fond. Ça, c'est important. Puis, à l'occasion, j'y allais d'une légère accélération avec la pointe de la canne pour faire s'agiter la petite queue puis donner vie au leurre. Si vous remarquez, ma distance est assez courte entre le leurre et le plomb. Là, il faut penser que, puisqu'on avance avec la pression de l'eau et tout ça, notre montage va se retrouver incliné comme ça. Ça fait que ça fait en sorte que notre gobi, notre imitation de gobi, est vraiment à quelques pouces du fond. Puis, c'est là que ces petits poissons-là évoluent la majorité du temps. Donc, on va le faire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'envoie ça au fond. Évidemment, le fil sort. Quand le fil arrête de sortir, comme c'est le cas en ce moment, ou non, je ne suis pas rendu encore. Voilà. J'essuie. Je ferme le... Là, je sens bien mon fond. Je sens le petit plomb qui marche sur le fond. Donc, j'utilise mon moteur électrique pour avancer. Il faut être très attentif, parce qu'à ce temps ici de l'année, les attaques de la Chigan ne sont pas franches. On dirait qu'il n'est pas sûr s'il va le prendre. C'est une morsure délicate. Parfois, c'est juste un poids qu'on sent. Puis, au niveau de la vitesse, je dirais que j'avance entre 0.5 et 0.7 mille à l'heure. Puis, de temps en temps, avec la pointe de canne, une petite accélération pour faire nager la queue du leurre. Je ramène ma canne vers l'arrière pour toucher le fond à nouveau. Fait que si je veux, de cette façon-là, je peux repérer, avec mon sonore ici, repérer des poissons, repérer où je suis. Si je veux demeurer, par exemple, au pied du talus, comme l'endroit où on est en ce moment, il y a un talus à brut qui descend. Puis ensuite, c'est un plateau. Ils ont tendance à être sur ce plateau-là. Fait qu'aussi simple que ça, on avance comme ça. Puis, le choix de la canne à pêche est assez important pour ça. Oui, au niveau de la qualité de la canne. Oups! Je me demandais si je n'avais pas eu de la visite. Mais aussi au niveau de la puissance et de l'action de la canne. Là, il y a quelques-unes des touches qui ont été repérées à cause du bout de la canne. J'utilise une canne de puissance moyenne légère. C'est une canne qui est assez souple. La touche est tellement délicate qu'à l'occasion, la seule chose qu'on perçoit, c'est le bout de la canne qui plie, qui plie, qui plie. Là, tu dis, oh, il y a quelqu'un en bas. On y va avec un bon ferrage. Étant donné que c'est une canne, justement, de puissance moyenne légère, on ne se gêne pas pour ferrer assez solidement. Puis après ça, bien, le tour est joué. On a capturé nos poissons. Fait que je l'ai faite en remontant le courant. On peut se permettre d'aller un petit peu plus lentement quand on travaille comme ça. Ce qui a bien marché aussi, étrangement, quand je m'en allais perpendiculaire au courant. Sur le grand plateau ici de 30-35 pieds, je m'en allais perpendiculaire au courant, me déplaçant avec le moteur électrique. On a fait plusieurs captures de cette façon-là. Fait que c'est une variante. Dans le fond, du drop shot, souvent, on va pêcher vertical notre drop shot. On peut lancer, faire descendre le talus. Le talus, pardon. Alors là, ce qu'on faisait, c'était plutôt se promener avec le moteur électrique. Ça nous permet un bon contrôle de la vitesse à laquelle on évolue, ce qui est plus embêtant quand on mouline ou quand on travaille un drop shot en horizontal. Là, j'étais capable de cibler les bonnes vitesses qui font réagir le poisson. Puis là, je me déplace doucement avec mon drop shot. La petite queue nage, je suis près du fond. Puis ça nous a permis de capturer plusieurs achigants, même si honnêtement, les conditions étaient plutôt médiocres, disons-le. Donc, voilà, à essayer. Puis, entre autres choses, le leurre qui était une découverte pour moi, c'est la première fois que je pêchais avec ça, qui semble vraiment excellent. Je vous le recommande pour tout ce qui est fleuve Saint-Laurent, Lac-Saint-Pierre, Lac-Saint-Louis, Lac-Saint-François, ces endroits-là où on sait qu'il y a du gobi puis qu'on peut aller pêcher l'achigan. Au niveau des... Donc, j'ai parlé du water bug dans la gamme Powerbait. Ensuite, l'hameçon que j'ai utilisé pour ça, c'est un hameçon Fusion 19, un hameçon de finesse à grand écart. Sur l'emballage, vous allez voir Finest Wide Gap, numéro 1 ou numéro 2. Moi, je trouve que c'est des bonnes grosseurs pour faire ça. Un plomb, une demi-once, 5-8, c'est ce qui allait bien pour faire ce qu'on faisait. Bas de ligne de fluorocarbone, 8 livres de résistance. Nœud double uni pour joindre ça. Au niveau du fil à pêche, mon fil principal, là, j'ai du nanofil 8 livres de résistance. Donc, ça, je trouve ça absolument parfait pour faire du drop shot. Dans les dernières semaines, j'ai aussi essayé le X9. Il est un nouveau fil qui est arrivé sur le marché. Je l'ai beaucoup aimé. Honnêtement, là, au niveau du rendement, c'est comparable au nanofil. Il risque peut-être d'être un petit peu plus facile à trouver chez les détaillants. Puis, pour compléter le tout, canne et moulinets. Là, je pêche avec une canne haut de gamme chez Fenwick qui s'appelle la Tecna. 6 pieds neufs, puissance moyenne légère, action très rapide. C'est un bijou de canne à pêche pour faire du drop shot. Je vous le recommande fortement. Puis, je me suis gâté. J'ai mis là-dessus un Patriarche XT. Donc, voilà, pour pêcher l'achigan en drop shot, mais avec une variante un petit peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Puis, ça s'est avéré vraiment efficace pour nous. Ça a été notre meilleure technique de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada